Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Avec le bélier, mes chers habillons, ça devrait normalement bien se passer s'il n'y a pas de jeu de pouvoir, si vous n'essayez pas chacun d'avoir le pouvoir sur l'autre, parce que vous êtes deux signes de feu et que les signes de feu ils ont besoin de diriger, ils ont besoin d'avoir l'autorité. Alors vous le lion vous avez une autorité naturelle, c'est rarement la peine d'en rajouter, alors que le bélier lui il en rajoute, c'est un signe excessif. Donc si vous arrivez à moduler vos besoins d'autorité, ça se passera bien. Bon sur le plan sexuel, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Entre signes de feu, forcément on s'entend bien, on a une libido quand même assez forte, donc ça ne s'éteint pas du jour au lendemain, comme avec d'autres signes. Vous avez devant vous, si vous arrivez à vous entendre au quotidien, sur le plan de la sexualité, vous avez devant vous une belle vie. Lion et taureau, alors là aussi c'est un petit peu difficile, parce que le taureau est totalement, comment dire, inamovible. C'est à dire que quand il a décidé quelque chose, il ne change pas d'avis et vous non plus. Donc vous allez forcément vous affronter sur certains sujets, peut-être pas sur d'autres, et puis des sujets sur lesquels vous allez vous affronter ne seront peut-être pas essentiels, je l'espère. Mais en tout cas il faut bien vous dire que vous partez avec quelqu'un que vous n'arriverez pas à changer, d'y faire bouger, de quoi que ce soit. Alors en revanche sur le plan sensuel, bon le taureau il est connu pour être un cador dans le domaine de la sexualité, donc je crois que c'est même le lien qui sera le plus fort dans votre couple, eh bien c'est celui-là. Lion et Gémeaux, un joli couple. Franchement, alors vous ferez un petit peu envie autour de vous, parce que d'abord vous serez drôles tous les deux, vous serez rigolos, on aura envie de vous inviter partout, vous serez curieux, vous serez, vous connaîtrez plein de choses, vous aurez un peu des avis sur tout, votre compagnon ou compagne Gémeaux aura un humour assez dévastateur et vous adorez rire vous le lion, donc ça fitra très bien avec le Gémeaux, le vrai Gémeaux. Côté sexualité, je ne suis pas sûre que ce sera le plus important dans votre couple, parce que ce sera plutôt l'image que vous donnez de vous-même qui aura un rôle à jouer dans le fait que votre couple va durer, cela dit, bon vous pouvez très bien vous entendre, il n'y a pas, on parle sans vos thèmes respectifs, mais il n'y a rien qui empêche que vous ayez une sexualité épanouie. Lion et Cancer, c'est probablement un petit peu difficile dans la mesure où le Cancer est extrêmement sensible et susceptible, donc forcément vous qui êtes franc du collier comme on dit, vous allez parfois lui dire des choses sans aucune mauvaise intention, et le Cancer les prendra mal. Cela dit, bon il admirera quand même votre allure, votre classe, et ce sera, vous serez quelqu'un d'important dans sa vie, sur le plan sensuel aussi, alors là c'est plutôt lui qui vous apportera le Cancer, sur le plan sensuel il aura, comment dire, une finesse dans ce domaine, il saura vous sentir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, sans même avoir besoin que vous le demandiez, que vous... je veux dire tout se fera naturellement. Lion et Lion, bon il y en a un des deux qui va devoir abdiquer, forcément parce qu'on ne peut pas avoir deux rois en même temps au foyer, donc il y en a un des deux qui va obligatoirement baisser un petit peu de ton au niveau de l'autorité, au niveau des prises de décision, dans la mesure où ce sont vraiment vos... votre signe est un signe d'autorité, donc forcément vous avez besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors en revanche sur le plan de la sexualité, ça peut marcher si vous parvenez à vous entendre au quotidien, si jamais vous vous entendez pas au quotidien, qu'il y a ces problèmes d'autorité, de force, c'est moi le plus fort, etc. Bon, ça va jouer obligatoirement sur votre sexualité qui sera moins disons moins épanouie. Lion et Vierge Alors comment dire... La Vierge est une intellectuelle vraiment, elle analyse tout, elle décortique les choses, et vous, en bon signe de feu, vous les vivez telles qu'elles se présentent. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif, dans la mesure où le lion a besoin de la Vierge. Il a besoin justement de son sens de l'analyse, de sa façon de découper les choses en tranches, et de tout vérifier, de tout analyser, elle vous complète. Donc sur le plan du quotidien, je pense que vous vous entendrez bien. Maintenant du côté de la sexualité, la Vierge peut avoir quelques inhibitions, elle peut être un peu coincée, et bon, ce sera à vous, ce sera votre rôle d'ouvrir les portes de manière à ce qu'elle puisse s'épanouir dans ce domaine de la sexualité. mais j'aimais quelques réserves. MUSIQUE Lion et Balance, ben pas de problème, sur le papier en tout cas, disons que vous avez le même sens esthétique, le même goût pour les belles choses, une appétence pour la beauté, vous avez envie de voir, de ne voir que des belles choses, que des belles personnes, que des beaux objets, et la Balance a ce goût aussi de la beauté, qui est très important chez elle, c'est un signe très artiste, et vous, vous êtes quand même aussi avec des velléités artistiques. Donc à partir du moment où il y a cette bonne entente entre vous, que ce soit au niveau artistique, ou même à tous les niveaux, et bien sur le plan sensuel ça devrait fonctionner, aussi très bien, dans la mesure où la Balance est un signe très sensoriel, et vous verrez que vous y serez très sensible. MUSIQUE Lion et Scorpion, alors là je suis pas sûre non plus, le signe de feu que vous êtes, et le signe d'eau du Scorpion, alors c'est pas du tout comme avec le Cancer, parce que le Scorpion est un signe important dans votre thème, c'est un des angles de votre thème, et forcément la personne Scorpion que vous allez rencontrer, elle va vous rappeler quelqu'un de votre enfance, quelqu'un qui a marqué votre enfance, et alors à la fois vous serez attiré parce que ce sera quelqu'un qui vous semblera familier, et à la fois vous aurez envie de le ou la rejeter. mais ça peut venir du Scorpion qui a ce côté ambivalent, et qu'on va retrouver aussi dans la sexualité, où il y aura quelque chose de très ambivalent, à la fois vous serez très attiré parce que le Scorpion est très magnétique, très attirant, et à la fois vous le rejetterez d'une manière ou d'une autre. MUSIQUE Lion et Sagittaire aucun problème, bon en apparence en tout cas, étant donné que vous êtes deux signes de feu, la seule question qui va se poser c'est qui porte la culotte, c'est toujours la même chose avec les signes de feu, qui décide, qui a le dernier mot dans la discussion, qui impose sa vision des choses. Si vous parvenez à trouver un terrain d'entente, et à ne pas vous friter à chaque fois, parce que le Sagittaire a toujours raison, et vous aussi d'une certaine manière, mais encore plus le Sagittaire. Donc si vous parvenez à trouver un terrain d'entente, ça se passera bien, et donc ça se passera bien aussi du côté de la sexualité, parce que quand on s'entend bien dans sa tête, etc., on s'entend bien aussi dans son corps. Ça, on ne peut pas séparer les deux dimensions, c'est quand même... Si on s'entend bien sexuellement et qu'on ne s'entend pas dans le quotidien, c'est pas normal. MUSIQUE Lion et Capricorne, alors vous vous en doutez, signe de terre, le Capricorne, il n'est pas très rigolo, c'est quelqu'un de sérieux, mais derrière tout ça se cache d'abord un humour parfois ravageur, il y a des Capricornes moi qui me font hurler de rire, tout en étant extrêmement sérieux. Vous savez, c'est cet humour un peu anglais, ou sous un air impénétrable, on dit des choses absolument parfois provocantes. Donc vous pourriez être étonné par un Capricorne, je pense qu'il faudrait que vous essayiez. Et puis même sur le plan de la sexualité, ça vaut la peine d'essayer, parce que vous savez, c'est un peu le Capricorne, c'est un peu le feu sous la glace. Donc il faut aller derrière les apparences, parfois froides et distances, et vous pouvez trouver un ou une partenaire absolument incroyable. MUSIQUE Lyon et Verseau s'opposent sur la roue du Zodiac, donc c'est censé être votre complément, c'est censé être le signe que vous allez rechercher pour vous compléter pour votre, vous savez, votre moitié d'orange comme on dit. Mais bon, j'y crois pas trop moi ce concept, dans la mesure où je vois pas comment vous pouvez, alors vous pouvez très bien vous entendre former une très bonne équipe au quotidien, ou dans le travail, parce que c'est quelqu'un d'inventif, de créatif, et que vous allez l'admirer, ça c'est sûr. Et pour aimer, vous avez besoin d'admirer. En revanche, sur le plan de la sexualité, étant donné qu'il n'y aura pas forcément cette communauté, ces affinités de fond qui sont vraiment fondatrices d'un couple, je suis pas sûre que votre sexualité prenne beaucoup de place dans la relation. MUSIQUE L'eau des poissons est très dans la générosité, le don de soi, le sacrifice. Si vous voulez quelqu'un qui soit à votre botte, c'est le poisson. Mais si vous voulez avoir en face de vous quelqu'un qui va avoir du répondant, qui va oser s'opposer à vous, et bien c'est pas le poisson. En revanche, sur le plan sexuel, si jamais vous avez affaire, vous êtes content d'avoir quelqu'un d'un peu soumis, et bien ça marchera très bien sexuellement, vous serez très content, il n'y aura pas du tout de récrimination sur ce plan-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse, et à très vite! Sous-titrage ST' 501